Bonsoir, bienvenue dans votre 19-20. Ronald, post-sommaire de cette édition régionale. Plus d'un millier de doses de vaccins anti-Covid périmées ont été administrées en février à Vaud-en-Velin dans la métropole lyonnaise. En cause, une erreur d'étiquetage, la santé des personnes ayant reçu ces injections n'est pas en danger, assure l'Agence régionale de santé. Les difficultés à recruter de la main d'oeuvre dans le secteur agricole alors que la cueillette des fruits bat son plein avec environ deux semaines d'avance et que les cultures viticoles demandent de l'attention, les exploitants sont parfois obligés de sacrifier une partie des récoltes. Reportage dans la Loire dans quelques minutes. Enfin, notre long format Un jour avec vous fera partager le quotidien d'une jeune journaliste originaire d'Ardèche, Salomé Sacquet, vit son métier comme un engagement militant. Certaines de ses chroniques diffusées sur Youtube ont été vues près d'un million de fois. C'est un incident d'une ampleur inédite en France. A Vaud-en-Velin, près de Lyon, 1350 personnes venues se faire vacciner contre le Covid-19 ont reçu des doses de vaccins périmées de quelques jours. Les dates de décongélation n'avaient pas été reportées sur les flacons par les professionnels du centre. Les faits sont révélés aujourd'hui mais ils remontent au mois de février. Une erreur, heureusement, sans effet toxique sur les patients concernés. Les précisions d'Eléonore Truchat et Marie Redortier. 1350 doses de vaccins anti-Covid périmées de quelques jours ont été injectées ici, dans la salle Victor Jara fin février. Une erreur d'étiquetage. Nous avons contacté par téléphone une habitante du quartier. Deux semaines après sa troisième dose, l'ARS l'alerte et lui propose d'en faire une autre pour être mieux protégée contre le virus. Mais pour cette jeune femme, le vaccin, c'est fini. Non, je ne refais pas et je ne refais plus les vaccins. Jusqu'à maintenant, je me suis inquiétée pour ce vaccin-là qu'ils m'ont dit, elle est périmée. On ne joue pas avec ça, en fait. C'est ça. Surtout pour la santé, on ne joue pas avec ça. À mon avis, il faut regarder les dates avant d'injecter. Comme vous mangez un danone, un yaourt, vous regardez la date derrière, si c'est périmé ou pas. Et c'est tout le problème. Il n'y avait pas d'étiquette et donc pas de date. Alors, comment est-ce arrivé ? Cette pharmacienne du quartier, habituée au processus d'étiquetage, a une idée. Dès lors qu'on reconstitue le flacon, qu'on ouvre le flacon, qu'on reconstitue avec du sérum Phi, on est censé mettre une étiquette pour délimiter la durée de conservation sur l'étiquette. Je pense que dans les centres de vaccination, il y avait tellement de personnes que, bon, je pense qu'ils avaient des procédures pour mentionner cet étiquetage. Mais bon, quelqu'un a dû faillir dans le processus. Souvent formés dans l'urgence à cette période, les professionnels de la santé de ce centre de vaccination ont été agréés par l'ARS, qui n'a pas souhaité s'entretenir avec nous. Nous ne souhaitons pas davantage communiquer sur cet événement. Mais assure avoir prévenu chaque personne. Une enquête est en cours, mais pas d'inquiétude. Il n'y aurait pas de répercussions pour la santé, contrairement à la nourriture périmée. En bref, le démantèlement d'un trafic de drogue à Valence. Huit suspects d'une vingtaine d'années ont été interpellés, des stupéfiants et des armes saisies. D'après l'enquête menée depuis septembre dernier, le réseau de revente de cocaïne et d'héroïne sur le bassin valentinois va s'organiser par le biais d'une centrale d'appel. Le chiffre d'affaires généré était alors estimé à 85 000 euros par mois. Dans l'actualité sociale des salariés du groupe Orpéa, dans la Loire, en grève, plusieurs rassemblements ont eu lieu à Saint-Etienne aujourd'hui. Il s'agit d'une mobilisation nationale, car le groupe privé de maisons de retraite, en plein scandale depuis l'apparition du livre enquête Les Fossoyeurs, ne versera pas la prime d'intéressement à ses employés. Au bout de 20 ans de carrière, en salaire brut, je suis à 2098 euros. Et sans cette prime, on enlève 750 euros sur une année. Il nous sert à partir en vacances, à faire plaisir aux enfants. Aujourd'hui, nos revendications, c'est d'avoir une prime d'intéressement. On suppose que le groupe fait des bénéfices, on aimerait en bénéficier. Et d'avoir un 13e mois, une prime grand âge, tous les avantages du public qu'on n'a pas aujourd'hui actuellement, une augmentation de salaire. Et le personnel réclame donc aussi une augmentation de salaire, un 13e mois et une prime grand âge. Si le secteur de l'hôtellerie-restauration peine à recruter des saisonniers, le milieu agricole fait le même constat. Les candidats ne se bousculent pas. Problématique en cette période de récolte précoce. Reportage en bordure du massif du Pila, dans le département de la Loire, Sébastien Alec et Vincent Digard. Dans ce verger poussent une demi-douzaine de cerises. Parmi elles, 4 tonnes de burlas, plus précoces que les autres. Mais faute de petites mains pour les ramasser, la moitié ne sera pas cueillie cette année. Pour l'instant, ça va tout être foutu. Ça commence à tout pourrir. Elles sont belles. Pour l'instant, mais après, tant que c'est ramassable, ça va. Tant que ça ne flétrit pas ou que ça ne pourrit pas, ça va le faire. Mais au bout d'un an, on va être obligé de tout laisser sur les arbres. Pour l'heure, Emmanuel peut compter sur deux saisonniers, en plus de son employé permanent. Très loin d'être suffisant, il estime son besoin à 12 personnes. Malgré des annonces régulières, personne ne vient. La situation est inédite. Il y a 17h. On avait le pôle emploi de la communauté de communes du Pays-Buy-Saint qui était en relation avec le pôle emploi, qui en avait des CV, ou des gens qui venaient sur notre cours. Donc du coup, ils arrivaient, c'était des familles de Bulgares, Roumains, et puis on marchait comme ça. Le problème, c'est que maintenant, on n'a plus personne. Ce vigneron peine aussi à trouver de la main d'oeuvre. Il doit recruter 20 personnes supplémentaires dans deux semaines. Alors, il compte particulièrement sur les étudiants qui, traditionnellement, grossissent les rangs des saisonniers à la fin de leur année scolaire. Vous les attendez avec impatience, ces étudiants, dans deux semaines ? Moi, oui, parce que là, au moins, ça va déboter beaucoup de travail et puis on pourra enfin respirer un peu mieux et être un peu plus serein pour la suite de la saison. Pour ce représentant des professions concernées, le manque de main d'oeuvre pose un autre problème. Développer une agriculture plus écologique et locale devient très compliqué. Si on veut développer une économie et si on veut s'inscrire dans la durabilité et pouvoir transmettre nos exploitations et pouvoir continuer à consommer, tout simplement, français et local, eh bien, on aura un sujet s'il n'y a pas d'équipe pour faire ça. On a des collègues aujourd'hui qui sont en train de se dire « Mais moi, c'est trop compliqué, donc je vais réduire ma production, je vais abandonner des projets de développement, et ça, il n'y a rien de pire. » Selon le principal syndicat agricole, un poste de saisonnier sur deux sont encore à pourvoir en Auvergne-Rhône-Alpes. Et de la main d'oeuvre, il en faut pour récolter les abricots. Ils sont actuellement nombreux dans les vergers et savoureux. De quoi réjouir les arboriculteurs après une année 2021 catastrophique à cause du gel. Illustration. Dans la Drôme, Hugo Chaplon et Marie-Louz Appliki. « Bon, ça va les gars ? » Entrain et bonne humeur dans ce verger. Ici, pas de problème de main d'oeuvre pour la cueillette de la variété Sephora, la première de la saison, arrivée en abondance. « On a une très belle qualité cette année. On a vraiment un abricot exceptionnel. Bien coloré, et puis surtout un goût extraordinaire. » Pas ou peu de gel cette année, et un printemps particulièrement chaud et ensoleillé, tout est réuni pour envisager une bonne production cette saison. restent maintenant à compter sur de bonnes ventes. « En fin d'année 2021, on était sur le rayon fruits et légumes aux alentours de moins 15%. Donc c'est pas rien. Et là, on espère qu'avec la chaleur, la météo favorable, on espère que le consommateur va consommer des fruits, et notamment des fruits français. » Et malgré l'augmentation des coûts de production chez l'ensemble des arboriculteurs, l'abricot, lui, ne devrait pas subir de hausse de prix. « Psychologiquement, il y a de l'inflation, mais encore une fois, sur les fruits et légumes, et notamment sur l'abricot, ça ne sera pas le cas cette année. On n'aura pas une envolée des étiquettes, parce qu'il y a du volume, et parce qu'on se rappelle que l'année dernière, il y avait très peu de production. Donc on va trouver de l'abricot abordable. Globalement, on devrait trouver de l'abricot entre 4 et 5 euros sans problème dans les rayons. » Après la multiplication des aléas climatiques, la profession retrouve le sourire. 2022 pourrait être la meilleure saison pour les arboriculteurs de ces 5 dernières années. Place maintenant à notre page politique consacrée à la campagne des élections législatives. Bonsoir, Paul Satis. Ce soir, on s'intéresse à la deuxième circonscription de l'Ain. Bonsoir, Claire. Elle se trouve, cette circonscription, tout au sud du département. C'est la proximité avec Lyon, mais aussi la présence de la centrale nucléaire du Bugé à Saint-Vulbas lui donne pas mal de dynamisme à la fois démocratique et économique. Alors, politiquement, ça bouge également. Ça fait maintenant 15 ans que le républicain Charles de La Verpillère en est le député, plus pour longtemps, puisqu'il ne se représente pas. Et sa succession, bien sûr, est très disputée. Franck Grasso avec Marine Zemmitte. Cet homme a tenu la circonscription durant 15 années. Charles de La Verpillère a choisi la retraite, mais ne bat pas en retraite. Il soutient Alexandre Nanky. Salut Alexandre. Bonjour Charles. Ça va ? Oui, bien, oui. Conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, le candidat LR se pose en successeur. J'espère, et on fera tout pour que ce soit mon successeur, effectivement. Dans un département à droite, Alexandre Nanky pense avoir tous les soutiens en main. On a la très grande majorité des maires, parce que les deux tiers des maires nous soutiennent, les communautés de communes. On a le soutien du département, et notamment de Jean-Deguerry, prison du département, et le soutien de Laurent Wauquiez sur la région. Donc on a une vraie capacité d'action. Cette famille, politique, a longtemps été celle d'un adversaire. Romain Daubier, pointé chez les Républicains, il y a quelques mois encore. Il a finalement choisi de rallier la Macronie. Aurait-il été vexé de ne pas avoir été choisi comme candidat LR ? Il s'en défend. Ce n'est pas du tout le sujet. Ça aurait été le sujet, dès le 17 novembre au soir, je serais devenu tout rouge, j'aurais fait une colère, et j'aurais claqué la porte. Ça a été un long cheminement, et puis comme une évidence, et c'est un certain nombre de textes structurants, utiles pour la population, qui seront votés dès le mois de juillet, avec une majorité large pour le président. La deuxième circonscription de l'Ain touche la métropole de Lyon, mais ne tire pas là l'essentiel de sa force. On y trouve une plaine industrielle de quelques 8000 salariés, sans oublier la centrale du budget. L'électorat y est bigarré, et le Rassemblement national, toujours prêt. C'est un parti quand même un peu particulier, on est beaucoup critiqué, etc. Mais on est toujours là, et on se bat avec nos convictions. Voilà, je crois que c'est un moment important. Longtemps dans la droite traditionnelle, Olivier Hérault dit avoir retrouvé le goût de la politique au RN. Je pense qu'il y a une possibilité, surtout que dans la circonscription, ça a voté à 45% pour Marine Le Pen. C'est possible. On peut créer la surprise. Mais une autre mouvance est garée en double fil. La gauche unie pense avoir trouvé la candidate idéale. Loumire l'après, n'a que 29 ans, et multiplie les actions dans les quartiers. C'est l'amour du français qui nous réunit. Aujourd'hui, c'est dicté pour tous. La jeune enseignante en sciences politiques est à son aise, comme elle se sent à sa place dans la campagne, en représentante de la NUP. Bien sûr, je suis sensible au positionnement d'Europe Écologie des Verts, parce que je fais partie de la génération qui va devoir relever le défi climatique, qui est le défi de notre humanité. Mais en même temps, quand j'entends François Ruffin me parler de social, je me retrouve complètement. Et puis j'ai une famille de socialistes où on avait des portraits de François Mitterrand chez moi. D'ici au 12 juin, le parcours des candidats doit se faire sans faute, en vue d'une qualification pour le second tour. Dix candidats au total dans cette circonscription. Il y en a donc, vous avez bien calculé, six autres. Vincent Goutani pour Lutte Ouvrière, Denis Baraté pour le mouvement de la ruralité, Alexandre Costa sera le candidat de Reconquête, Colin Marté, candidat d'hiver, Thomas Iglesis, candidat du parti animaliste, et Delphine Carrier, candidate des Patriotes. France 3 poursuit sa série de débats. Et le prochain, ce sera dimanche. Dans Dimanche en politique, Olivier Michel s'intéresse à la quatrième circonscription de la Drôme. Elle se trouve dans le nord du département. La LR Emmanuel Antoine se représente. Et face à elle, elle aura notamment Pierre Jouvet. Pierre Jouvet, on en a beaucoup parlé, puisque c'est lui qui était le négociateur socialiste avec la France insoumise quand s'est créée la fameuse NUPS, la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Débat donc à partir de 11h ce dimanche. Il ne reste plus qu'une semaine de campagne et ça se voit sur le terrain. Car les personnalités nationales essaient un petit peu de mouiller le maillot. La gauche notamment montre ses divisions. Aujourd'hui par exemple, on a croisé l'ancien ministre socialiste de l'Agriculture, Stéphane Le Foll. Pas du tout pour soutenir justement les candidats officiels. On rappelle que le PS est dans cet accord de la NUPS. Mais lui soutient les dissidents de son parti, comme ici ceux de la métropole lyonnaise à Vaud-en-Velin. Il y en a trois au total. Quant à Jean-Luc Mélenchon, lui, il sera demain à Villeurbanne pour soutenir son gendre Gabriel Amard, qui se présente dans la sixième circonscription. Les mots de la campagne. Et aujourd'hui, c'est justement le mot circonscription. Oui, un mot important. On l'a prononcé au moins cinq fois depuis le début de cette chronique. Alors qu'est-ce que c'est exactement la circonscription ? Pourquoi est-ce que dans la seule ville de Lyon, par exemple, il y en a plus que pour l'ensemble du département de l'Ardèche ? C'est Sylvie Bosquiero qui nous explique avec du fromage. 1000 fromages et 577 circonscriptions. Au plan comptable, la France semble considérer qu'un député vaut deux fromages. La circonscription, c'est la terre d'élection du député, celle qui laboure pendant la campagne pour qu'elle l'envoie se faire voir à Paris. Une circonscription, c'est une division de territoire censée en refléter la situation démographique. En clair, pour chaque tranche de 125 000 habitants, hop, un député. 1 250 000 habitants, 10 députés, c'est au poids. Les 577 circonscriptions ne correspondent pas au sang à un département, ce serait trop simple. Certains départements obèses en population envoient des bataillons de députés à l'Assemblée, d'autres à la démographie déprimée n'en envoient qu'un ou deux. Pas de quoi en faire un fromage. Voilà Claire, on est maintenant à neuf jours du premier tour. Le second, je vous le rappelle, ce sera une semaine plus tard. D'ici là, bon appétit. Merci beaucoup Paul Satis. En cette veille de week-end de Pentecôte et en cette période de forte chaleur, les forces de l'ordre sont sur le qui-vive, aussi sur l'eau. À Lyon, où la baignade est interdite, sur le Rhône et la Saône, la saison estivale est chaque année synonyme d'accident tragique. Alors, à trois semaines de l'été, les autorités rappellent les bonnes conduites. Valérie Benet et Sandy Goldstein. Alors là, vous avez toujours, toujours, tous les jours, des jeunes qui se baignent. Pas aujourd'hui. Tant gris, synonyme de répit pour les policiers de la brigade fluviale, chargés de faire respecter l'ordre sur l'eau et les berges, mais aussi de sensibiliser au risque de noyade. Il faut savoir que le Rhône et la Saône sont des eaux qui sont classées comme étant exposées, donc à risque. Pourquoi ? Parce que vous avez du courant, vous avez des contre-courants. Vous avez des fois, à certains endroits, notamment au niveau des piles de pont, vous avez comme un effet siphon. Vous voyez, là, c'est particulièrement dangereux, puisque vous pouvez être aspiré au fond, en fait, par les tourbillons. T'as rien à un beau, là, devant, juste devant. Expliqué pour ne pas déplorer. Le responsable de la brigade nautique a des souvenirs douloureux, particulièrement de son premier été sur le fleuve en 2017. La première année où j'ai pris mes fonctions, j'ai fait trois morts dans l'espace de trois adolescents sont noyés en un mois de nuit, avec les familles à côté. Donc en deux minutes, ça va très vite. Le courant est tellement important, les gens paniquent, ils avalent de l'eau, ils coulent, ils perçoivent de l'essence, c'est terminé. A Lyon, un arrêté municipal interdit pourtant la baignade depuis plus de 20 ans sur le Rhône et la Saône. Et les activités nautiques en plein développement sont-elles aussi sous surveillance ? Ici, c'est une zone de ski nautique. Vous pouvez naviguer comme vous voulez, au niveau de la vitesse. Au-delà, après le pont, on va passer à 20 km heure. Sur la Saône, c'est 12 km heure. Risque de collision également. Alors, ne coule pas ton été, c'est le message qu'ils veulent répéter. L'an dernier, 12 personnes sont mortes noyées à Lyon. On passe au sport avec tout d'abord l'officialisation de la nomination de Laurent Batless comme entraîneur de l'AS Saint-Etienne jusqu'en 2024. Un retour aux sources pour cet ancien joueur qui fut aussi formateur des Verts. Côté tennis comme un air, de déjà vu, la lyonnaise Caroline Garcia va de nouveau disputer la finale du double dame à Roland-Garros en espérant la remporter dimanche, comme ce fut le cas en 2016 avec sa partenaire Kristina Mladenovic. Les Françaises affrontaient cet après-midi en demi-finale la Lettonne Yelena Ostapenko et l'Ukrainienne Lyumila Kishnok. Dominées au premier set, elles ont su renverser un match longtemps interrompu par la pluie. Le troisième set a été décisif. Score final de 6-6, 6-4, 6-2. C'est une jeune ardéchoise qui monte dans les médias. Salomé Saké a quitté Obena pour Paris il y a 4 ans et aujourd'hui, du haut de ses 26 ans, s'est prise de position très engagée en fronte une journaliste très en vue. Béatrice Tardy était au toucher, on passait une journée avec elle. Quoi de mieux que la tour Eiffel pour illustrer l'ascension d'une ardéchoise à Paris. Cette journée avec la journaliste Salomé Saké c'est la veille au soir qu'elle a démarré. Ah oui, là, elle est loin à l'Ardèche. Elle est très très loin, mais pas 6 mois parce que j'y étais il y a 2 jours. Je me sens quand même un peu chez moi, à Paris. En tout cas, plus qu'il y a 4 ans quand je suis arrivée. Nous l'avons invitée pour qu'elle contemple la capitale et la magie au père. Moi, ça me faisait rêver quand j'étais adolescente. Je n'aurais jamais, jamais une seconde pensé qu'un jour, je pourrais être à la télé, que je pourrais, juste qu'on m'écouterait en fait, que je pourrais vivre du métier de journaliste. A 22 ans, stagiaire à France 24, elle est remarquée. A 26 ans, elle est sur la chaîne parlementaire, artée et surtout blaste, un média indépendant. Ses chroniques diffusées sur YouTube sont vues jusqu'à 1 million de fois. Alors, cela vaut-il le coup de maintenir l'inflation ? L'inflation au petit-déjeuner, ça passe mieux avec de la crème de châtaigne d'Ardèche et ce n'est pas pour nous faire plaisir. Issue d'un milieu modeste, interne au lycée d'Aubena, la journaliste a obtenu toutes les bourses pour financer ses études de droit international. Aujourd'hui, salariée de Blast, elle est en charge de l'économie. Ouh là là, il y a des concepts économiques ! Non, c'est hyper clair, c'est hyper clair. Mais si moi, je comprends, c'est que c'est clair. Je travaille avec un doctorat en économie. Donc là, quand je réécris, je lui dis « Attends, tu peux vérifier que je n'ai pas fait de contresens ou un truc comme ça. » Et donc là, ça va, je peux être plus tranquille quand je vais tourner. Je sais que je ne dis pas de bêtises. Dans une heure, elle doit être à Blast pour enregistrer son texte. Raconter l'économie avec des mots simples demande beaucoup de travail. Avant, il y a eu toute une phase de préparation, de recherche, d'information. Ça peut être des coups de fil, de caler aussi tout simplement mes intervenants. Je n'ai pas d'assistant ou quelqu'un qui travaille avec moi, donc je fais tout, toute seule, de A à Z. À la télé, sur les réseaux, avec sa longue natte et ses propos engagés, la journaliste assoie chaque jour un peu plus sa notoriété. Ce n'est pas parce que là, on me met à l'antenne et qu'on me donne autant de possibilités que dans trois mois, ce n'est pas terminé. Je pense que ça peut redescendre aussi vite que c'est monté, en fait. La course contre la montre a démarré. Il faudrait se dépêcher un peu parce qu'il y a un planning de tournage. Donc moi, il faut que je respecte mes horaires. Son TGV pour Lyon est dans deux heures. Elle ne cherche pas la fortune, ne veut pas d'enfant. Son métier est en soi un engagement. On peut y aller ? Oui, elle tourne. Attends, attends, on voit ta bouteille, Salomé. Les midi 20, je viens de tourner l'introduction et la conclusion de mon interview avec Charline Von Henacker que je n'avais pas eu le temps de faire la dernière fois. Et là, je vais passer au tournage de ma chronique sur l'inflation sur un autre fond, dans un autre décor avec d'autres vêtements et une autre coiffure. Donc je vais vite aller vous changer. Ces vêtements ne sont jamais neufs car la journaliste porte en elle une fibre écologique. Sa liberté d'expression est totale. Comme ça, toujours plus à gauche. Ça ne me dérange pas. L'inflation. Si vous n'étiez pas familier avec ce terme, vous allez vite le devenir. De l'inflation à la dette publique qui n'est pas un problème en passant par un portrait au vitriol largement documenté d'Éric Dupond-Moretti, sur Blast, elle a carte blanche. Il est l'avocat qui détient le record français d'acquittement mais il est aussi le tout premier ministre de la justice, mis en examen pour des faits commis dans l'exercice de ses fonctions. Et dans les autres médias, chacune de ces interventions est remarquée comme ici dans l'émission C'est ce soir sur France 5. Aujourd'hui, il n'y a pas d'action significative vraiment à toutes les échelles, y compris dans les médias. Pourquoi ce n'est pas tous les jours au JT de parler de cette inaction climatique ? Blast est un média uniquement financé par des abonnements et des dons. 14 journalistes dont 7 permanents, tous très engagés, des électrons libres. Il est 14h, direction Lyon, pour une conférence à Sciences Po sur l'indépendance des médias. 90% des médias privés appartiennent à 9 milliardaires, un monopole qui la préoccupe. Vraiment, merci d'être là. Je suis super contente de pouvoir échanger avec vous. Sa liberté de ton, elle la paie parfois chère, notamment sur les réseaux sociaux et s'en défend. Je ne trouve pas que c'est un gros mot d'être engagé. Engagé pourquoi ? Engagé dans quoi ? Si je suis engagé pour qu'on ait plus d'égalité, que les droits humains soient respectés et qu'on ne meurt pas tous sur une planète où il fera 50 degrés en permanence, OK. Salomé Saquet refuse d'être payé pour ses conférences. C'est ça aussi, être engagé. Merci de nous avoir suivis dans quelques instants le journal national avec à la une sécurité maximale depuis plusieurs heures aux abords du Stade de France. Objectif, empêcher les incidents qui ont gâché samedi dernier la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool. Autre titre, au deuxième jour du jubilé d'Elisabeth II, l'absence de la reine lors de la messe à la cathédrale Saint-Paul. Un coup de fatigue pour la souveraine de 96 ans. Très belle soirée. À vous tous sur France 3 et à demain.